L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actu Nait. L'information de qualité sur cette chaîne, est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Le tribunal arbitral du sport, TA, demande à la FECAFOU de payer plus d'un milliard FCFA à Antonio Conceçao pour rupture abusive du contrat de CEST, ce qui ressort des rebondissements de la plainte introduite par l'ancien sélectionneur des Lyons indomptables du Cameroun. En effet, Antonio Conceçao avait saisi la FIFA pour rupture abusive de contrat. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, à Huguen de cause la commission du statut du joueur de la FIFA, avait condamné le Cameroun à verser à 1,6 million d'euros, plus d'un milliard de francs CFA, aux techniciens portugais. La Fédération camerounaise de football avait interjeté appel auprès du TA. Le tribunal arbitral du sport a lui aussi tranché et statué en faveur du coache portugais. La FECAFOU déjà largement endettée à la fois auprès de ses prestataires, mais également auprès du gouvernement, à qui elle doit 2 milliards FCFA, doit désormais trouver plus d'un milliard FCFA pour Antonio Conceçao, indique Bori Bertholdt. Sous-titrage Société Radio-Canada